Le point de départ un peu des idées que je voulais partager avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de réponses à des questions plus présentes du droit international qui ne peuvent pas être abordées par les biais d'arguments juridiques. Donc il faut parfois aller au-delà du droit pour comprendre d'une façon plus large la façon dont le phénomène du droit international se passe. Donc ce que je vais présenter maintenant, ça fait partie d'un projet de recherche plus large. Donc je vais un peu donner le contexte de mon exposé qui vise un peu à repenser les opérations qui sont derrière la construction du droit international à partir des regards que je dirais extra-juridiques. Et je vous donne un peu comment je structure un peu ces recherches. D'abord je travaillais sur le mythe, sur les mythes, les opérations, les fictions du droit international, les mythes de la modernité. Et Yann évoquait tout récemment ce que j'ai fait, c'est sûr un peu la considération des sources anciennes pour repenser les catégories du droit international contemporain. Donc il y a un mythe d'un droit international moderne que j'essaye un peu de repenser. Il y a un deuxième mythe que j'ai travaillé, c'est le mythe de la communication. C'est l'idée que le droit international est un moyen de communication dans lequel on trouve une langue commune, une lingua franca, qui permet un rapport pacifique entre des États. Par contre, à partir de l'analyse du discours, j'ai travaillé sur le fait qu'effectivement on peut constater l'existence des luttes sémantiques. Il y a des combats pour le contrôle linguistique du droit international. Et donc cette image de la communication libre qui se présente en droit international est une image qui est construite à partir d'une opération très concrète. Ce que je veux essayer de vous présenter, c'est un peu le troisième volet de ces recherches plus larges qui se met en rapport avec ce que j'appellerais les artifices de la raison. Il y a un mythe de la rationalité, il y a un mythe de la rationalisation du droit international parce que le droit moderne est censé être un produit autonome d'une rationalité qui est dénouée d'affaires. La définition du droit comme étant un ensemble de normes, à mon avis, montre bien ce positivisme objectif du droit. Dans le domaine du droit international, si le droit est une construction rationalissante, dans le droit international, la rationalité, à mon avis, l'importe davantage. Et du point de vue des relations internationales, il semble que l'absence d'une autorité supérieure, les interactions entre des sujets qui sont des États, sont parfois comprises comme effectivement le résultat d'une rationalisation très forte. Les comportements des États semblent moins structurés sur des aspects qui sont liés aux sentiments que peut-être dans d'autres domaines du droit. Je vais parler de ça tout de suite. Donc, quels sont les objectifs, on peut, de mon exposé ? D'abord, je voudrais bien examiner un peu la crise de cette rationalité, tout en considérant les rôles des émotions à partir des théories neuropsychologiques qui permettent un peu, d'un point de vue interdisciplinaire, de réévaluer ces opérations que je viens de mentionner, ces opérations modernes de rationalisation du droit international. Alors, deuxièmement, parce que sinon ça va être un peu plus, un peu, un peu, un peu long, je vais présenter un dossier très particulier qui est lié au contrôle des armements en droit international, de façon plus précise, je vais parler un peu de la régulation des armes nucléaires, où la participation de l'individu n'est pas tellement évidente. Là, disons, si on parle des émotions au droit international, c'est plus habituel de parler du droit de l'homme, du droit international humanitaire, dans lequel on a précisément des personnes, on a des victimes, et dont les émotions sont là. Par contre, je vais offrir un peu des regards autour d'un volet du droit international, d'un aspect du droit international qui semble un peu plus éloigné de l'individu, pour vous montrer comment les émotions ont un rôle à jouer dans ces domaines-là, c'est-à-dire la maîtrise un peu des armements. Et finalement, je vais vous montrer un peu que le discours sentimental, si vous voulez, est un outil très efficace pour éventuellement proposer des nouveaux paradigmes du droit international, à partir d'une reconnaissance des valeurs qui sont partagées, des réseaux affectifs, des communautés émotionnelles. Ce sont des expressions que je vais développer tout de suite. Pour ce qui est de cette présentation, et là, disons, suite à des contraintes de temps, je vais utiliser émotions, affaires, passions et sentiments comme étant des synonymes. Ça, vraiment, c'est une simplification assez radicale, mais, disons, ça m'amènerait, disons, dans d'autres orientations, si éventuellement il faut commencer à y réfléchir. En tout cas, si vous êtes intéressé, on peut en parler après. Donc, l'importance des perspectives extra-juridiques dans le domaine du droit international n'est pas quelque chose de nouvel. On peut dire que, dans les études, par exemple, du Comité international de la Croix-Rouge, on a eu un changement dans la façon dont on perçoit le système des normes juridiques. Et vous voyez là cette évolution. On a d'abord un travail mené par le Comité international de la Croix-Rouge en 2004 sur les origines du comportement dans la guerre. Et là, le Comité international de la Croix-Rouge disait, effectivement, que pour comprendre la façon dont les combattants respectent le droit international, il faut considérer les stratégies strictement juridiques. Et donc, il y avait une attention très particulière aux normes juridiques. On laissait tout ce qui n'était pas juridique des côtés. Le Comité international de la Croix-Rouge a changé d'avis. Lorsqu'on publie un volume de la Révue internationale de la Croix-Rouge en 2015, « Générer les respects du droit » ou les stratégies qui ont été élaborées pour renforcer le respect du droit international commencent à prendre en compte, commencent à considérer des aspects qui viennent du dehors du droit, qui viennent des aspects qui ne sont pas liés, effectivement, au droit lui-même. Le rapport « Contenir la violence dans la guerre », qui a été publié en 2018, qui est l'actualisation de l'étude de 2004, change radicalement d'avis parce qu'on identifie les sources d'influence qui agissent sur les différents types d'organisations armées à partir de l'identification des normes informelles. C'est-à-dire qu'il y a des mécanismes de socialisation qui ne sont pas des mécanismes juridiques, qui sont propres à une force armée et qui expliquent très bien pourquoi, à un certain moment, on respecte le droit humanitaire ou pourquoi, à un certain moment, on décide de le violer. Ce sont des aspects qui ne viennent pas de l'ordre normatif en tant que tel. Donc, quelle est, on peut, l'hypothèse que je vais présenter ? Compte tenu du fait que la dynamique des affections devient, à mon avis, une stratégie utile dans les relations internationales, mon hypothèse est que l'incorporation d'une perspective humanitaire, une perspective plutôt émotionnelle, dont les domaines traditionnellement traités par un paradigme plus rationalisant, tel que la sécurité nationale, plus réaliste, si vous voulez, impliquent de recourir à des différents contextes affectifs qui tentent de placer la protection des individus au centre du droit international. Autrement dit, mon intention sera d'aborder comment l'élément émotionnel a joué un rôle dans la régulation du contrôle des armements. D'un point de vue nationaliste, basé sur des émotions primaires telles que la crainte, telles que la peur, on passe à une perspective plutôt cosmopolite, fortement influencée par les droits de l'homme, qui correspond au sentiment lié, comme on va voir, plutôt à la compassion, à la sympathie. On change le modèle émotionnel qui est derrière la régulation des armements. Donc, on commence d'abord pour définir un peu ce que je veux dire quand je parle de l'étude des émotions. Et là, l'étude des émotions d'abord a été fréquemment étudiée par les philosophes, avant de faire son entrée dans le domaine de la psychologie, et a commencé à envahir, si vous voulez, les réflexions des sciences sociales. D'abord, la première idée que l'on avait des émotions, on doit s'y aider à Charles Darwin, était qu'il y avait une vision organique des émotions, des portées universalistes. Donc, les émotions étaient un phénomène naturel. Les émotions étaient des catégories basées sur des supports neurobiologiques qui étaient indépendants des différences culturelles. Donc, il y avait des émotions qui se répétaient tout le temps, dans tous les contextes nationaux, dans tous les contextes culturels, qui, éventuellement, on le voyait et percevait partout. Alors, cette vision plutôt biologiciste a été remplacée par le relativisme culturel qui dit, effectivement, que les émotions changent suivant les temps, suivant les lieux, suivant toute une série de variables qui conditionnent l'apparence des émotions, les caractéristiques des émotions. Donc, les émotions n'ont plutôt des sens que dans un contexte où elles sont vécues. Donc, les expériences émotionnelles sont des expériences relatives et sont profondément symboliques. C'est, effectivement, Aristote qui a donné la première vision de ces émotions qui sont relatives parce qu'effectivement, Aristote parlait d'un volet didactique de l'émotion, du pathos, qui était vraiment une stratégie rhétorique, une stratégie même gnosiologique de la part des orateurs pour inculquer des connaissances et donc, vous allez, inculquer des comportements aux autres. Cette vision un peu de la manipulation des émotions de la part de l'orateur qui peut, effectivement, contrôler les émotions, par exemple, des membres du jury. Suivant la perspective aristotélicienne, les théories cognitivistes, moi, je dirais qu'Aristote était un cognitiviste bien avant la lettre, les théories cognitivistes parlent des émotions comme un phénomène social. Il y a un processus culturel, un processus interpersonnel, les émotions ne les ont pas, des émotions isolées des personnes, il y a un volet culturel, un volet social, et ce volet social n'est jamais spontané. Donc, les émotions suivant les théories cognitivistes, les théories de la neuropsychologie, les émotions peuvent être définies comme un ensemble de complexes qui sont différenciés, biologiquement basés, qui sont constitués par des interactions entre des systèmes physiques et des systèmes socioculturels. C'est Martin Hussbaum qui a déclaré que les émotions n'ont pas des éléments naturels, mais plutôt des constructions qu'ils ont apprises et renforcées par des interactions sociales. Dans cette double dimension, les émotions transmettent des informations sur les personnes et les processus inconscients qui deviennent conscients à travers les émotions. Donc, au sein même de l'affectivité, il existe alors une sorte d'intelligibilité qui peut se comprendre en termes de représentation affective. Donc, il n'y a pas, autrement dit, une opposition radicale entre les émotions et la raison parce qu'effectivement, il y a un élément qui se met en rapport avec la rationalisation du processus de l'émotion qui donne, effectivement, dans les émotions des représentations symboliques, des imaginaires émotionnels qui ne sont pas spontanés, donc que l'on peut construire. Qu'est-ce qui se passe avec les émotions dans le domaine du droit ? Susan Bans, dans un livre qui a été publié en 1990, parlait du fait que le droit est imprégné des émotions. Il y a des émotions partout. Évidemment, ce que Bans est en train de considérer, c'est surtout le domaine du droit pénal où, effectivement, on a la manipulation de la part des accusés, on a, effectivement, l'attitude des juges qui sont parfois biaisées par des émotions que l'on ressent. Et donc, dans le droit pénal, ça semble très clair que les émotions sont là dans le domaine de la procédure criminelle. Par contre, lorsqu'on parle du débat dans les domaines des relations internationales, on trouve que ces genres de réflexions n'arrivent au domaine de la critique que dans les dernières décennies. Et je dirais qu'il y a des livres qui sont sortis à partir de 2010 où on commence à parler de l'importance des émotions dans les domaines des relations internationales. Il y a un livre sur Emotions in International Politics qui a été édité par Arifine, Kouako et Popovsky. Et ensuite, on a des travaux spécifiques, par exemple, sur des expériences traumatiques, des situations post-conflits. Ça, c'est le texte d'Emma Hutchinson. Ou, parfois, le volet émotionnel de la diplomatie internationale, c'est le texte de Todd Hall. Mais c'est vrai qu'il y a très peu de contributions pour comprendre le contexte affectif de la négociation des traités, par exemple, c'est-à-dire des sources de la création du droit international ou, par exemple, sur le fondement de la responsabilité internationale. Bref, on n'a pas de travaux sur le domaine de l'affectif dans le contexte des études sur les cadres normatifs du droit international public, en tant qu'est-elle. Alors, quelles émotions, donc, pour la régulation des armes ? Est-ce qu'il y a de la place pour des émotions lorsqu'on parle de la négociation des traités concernant les armes ? Donc, c'est vrai que les armes sont depuis longtemps considérées comme un instrument efficace pour protéger la sécurité nationale. Donc, on a, de la part des États, un monopole de la régulation des armements. Il y a effectivement une volonté d'établir des mots, des expressions qui ne posent pas de problème au marge de l'interprétation nationale de la part des États. Et là, je vous donne quelques exemples. On parle habituellement du droit international des armements, du contrôle des armements. On n'essaie pas de mentionner l'antithèse historique entre le désarmement et la non-prolifération. D'habitude, les États qui posaient des armes ne veulent pas parler de désarmement, tandis qu'ils préfèrent, on peut évoquer l'idée de la non-prolifération. Et les États qui ne possèdent pas des armes sont parfois les États qui poussent vers les désarmements. Donc, vu cette opposition dans le regard concernant la nature du contrôle des armements, on préfère parler, de façon plus générique, du droit international des armements, du contrôle des armements qui est quelque chose de très générique. De même avec la classification des armements. On a une classification qui fait la distinction entre les armes conventionnelles, c'est-à-dire les armes des guerres conformément aux conventions internationales qui régissent les situations des conflits armés, les armes, disons, classiques. Et on a, et là, on a l'opposition très claire, les armes non conventionnelles qui, à vrai dire, sont les armes de destruction massive. Ici, de nouveau, les États qui possèdent ces armes décident de ne pas parler des armes de destruction massive, mais ils préfèrent, effectivement, de cacher la gravité, disons, l'importance, les poids de ces armes sous une dénomination assez peu négative, telle que les armes non conventionnelles. Donc, le choix des mots est une prise de décision rationnelle, rationalisante, qui tient compte des effets émotionnels des paroles. Et là, on voit bien les euphémismes que l'on utilise dans le domaine du droit international du contrôle des armements. Alors, on a une rationalisation de la régulation des armes à partir de la naissance des institutions internationales, telles que le pacte qui a créé la Société des Nations, 1919, où on fait mention au fait que le maintien de la paix, ça c'est l'article 8 que vous pouvez lire sur l'écran, exige la réduction des armements nationaux au minimum compatible avec la sécurité nationale et avec l'exécution d'obligation internationale imposée par une action commune. Donc, vous voyez, il y a un langage qui va se répéter après, un langage de l'ordre de l'économie, où on fait un poids entre, effectivement, le bénéfice, entre les coûts, et on considère, effectivement, qu'il y a un minimum dans la possession d'armement qui doit être compatible avec les exigences de la sécurité nationale. Donc, on laisse entrevoir la possibilité d'une interprétation de la part de l'État qui, finalement, va décider si la possession d'armes est suffisante afin d'assurer la sécurité de l'État. Dans les domaines des armes nucléaires, la réglementation a pris ces mêmes logiques et cette même perception. dans le contexte de la guerre froide, on va voir que le droit international va, précisément, continuer avec ce paradigme. C'est le cas du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, le traité de 1968, le noyau dur, si vous voulez, du régime du contrôle des armements nucléaires qui établit un cadre qui est fondé sur la nécessité de préserver la souveraineté sur des critères qui résultent de la sécurité nationale. On a le paradigme de la sécurité nationale qui peut être bien compris dans les trois piliers du traité, c'est-à-dire la non-prolifération, le désarmement et l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire. Dans les contextes du traité de la non-prolifération, aucune clause n'interdit l'utilisation d'armes nucléaires en tant que telles. Et donc, et là, c'est un premier problème qui se pose dans les traités, on a deux types d'États. On a les États qui ne sont pas dotés d'armes nucléaires, la plupart des États qui sont des États partis à la Convention et on a, d'autre part, les États qui possèdent des armes nucléaires, les États dotés d'armes nucléaires selon la Convention. Ce qui est intéressant, c'est qu'on trouve dans les textes du traité une définition des États dotés d'armes nucléaires. Pour devenir un État doté d'armes nucléaires suivant les textes de la Convention, il faut être un État qui a, et je cite, fabriqué et a fait exploser une arme nucléaire ou un autre dispositif nucléaire explosif avant le 1er janvier 1967. c'est-à-dire les seuls États qui sont considérés comme des États dotés d'armes nucléaires, ce sont les États qui ont fait des essais nucléaires avant cette date, c'est-à-dire les États-Unis, le Royaume-Uni, la France, l'Union soviétique, maintenant la Fédération de Russie et la République populaire de Chine, c'est-à-dire les cinq membres permanents du Conseil de sécurité. Effectivement, cet aspect des différences que le traité établit entre deux types d'État a été considéré comme la base d'un traité injuste, voire discriminatoire. La grande critique que l'on offre sur un traité tel que le TMP, c'est une critique qui, on peut, pose le regard sur l'effet de la discrimination. Cela devient plus compliqué si vous voyez l'article 6, le seul article dans le TMP qui fait référence au désarmement. Et là, le texte du traité que vous avez sur l'écran stipule que jacune des parties au traité, et je cite, s'engage à poursuivre de bon foi des négociations sur des mesures efficaces relatives à la cessation de la course au désarmement nucléaire à une date rapprochée et au désarmement nucléaire, etc., etc., etc. Comme vous voyez, il n'agit pas vraiment d'une obligation de désarmement. C'est une obligation de négocier. C'est une obligation de commencer à négocier même à une date rapprochée. Vous voyez, il n'y a pas même des dates limites pour que les États effectivement puissent arriver directement à un désarmement complet. La Cour internationale de la justice a suivi un chemin tout à fait rationnel, un chemin qui est basé sur ce domaine de la sécurité nationale afin, précisément, de ne rien dire sur les armes nucléaires. et donc, je passe très vite dans les arrêts de l'Australie et la Nouvelle-Zélande contre la France en 1974, les célèbres affaires des essais nucléaires. Là, les autorités françaises, vous vous souvenez, ont annoncé de façon publique l'arrêt des essais et donc, ça a été considéré comme une promesse, un acte unilatéral qui donnait effectivement lieu à des obligations. Finalement, la Cour, sans rien dire, est parvenue à clore officiellement l'affaire et à éviter de discuter sur les fonds. Deuxième situation, l'avis consultatif sur la lycéité de la menace ou de l'emploi des armes nucléaires. D'abord, c'était l'Organisation mondiale de la santé qui a essayé de façon infructueuse de présenter un peu cette demande d'avis consultatif immédiatement rejetée par les juges de la Cour. Mais finalement, c'était l'Assemblée générale qui est arrivée à demander à la Cour cet avis et dans les textes qui étaient rendus publics, le 8 juillet 1996, la Cour a dit effectivement que les armes nucléaires violeraient les principes des distinctions, des proportionnalités, voire les principes du droit international humanitaire. Mais, et là c'est un peu la porte fermée mais la fenêtre ouverte, la Cour laisse également la voie ouverte à une utilisation concrète des armes nucléaires si certaines dispositions exceptionnelles circonstances sont réunies. Je rappelle le paragraphe très célèbre de la Cour. La Cour ne peut cependant pas conclure de façon définitive que la menace ou l'emploi d'armes nucléaires serait licite ou illicite dans une circonstance extrême de légitime défense dans laquelle la survie même d'un État serait en cause. et là, évidemment, de nouveau, la Cour a essayé de maintenir le milieu dans son analyse. Dernière tentative, plus récemment, avril 2014, les îles, la République des îles Marshall a intenté de poursuivre, de faire des poursuites contre les cinq États dotés d'armes nucléaires suivant les TNP pour violation de l'article 6 que j'avais évoqué ainsi que contre les quatre puissances nucléaires qui ne sont pas parties de l'accord et là, pour violation d'une norme coutumière. La légitimité de la part des îles Marshall était très claire. Les îles Marshall avaient suivi les effets des 66 essais nucléaires dans les cadres des essais qui avaient été effectués par les États-Unis entre 1946 et 1954. Donc, il y avait un volet émotionnel derrière la demande des îles Marshall mais la Cour internationale de justice a rejeté très vite les demandes des îles Marshall au seul motif que l'existence d'une controverse ne pouvait pas être prouvée dans les cas d'espèce. Il n'y avait pas de controverse donc la Cour n'a jamais évoqué la substance. On n'a jamais dit on n'a rien dit sur effectivement l'aspect lié aux armes nucléaires proprement dit. Donc, de la part de la Cour on perçoit très bien il y a une volonté de ne pas faire face à ces genres de discussions à partir des excuses plutôt rationnelles des excuses plutôt objectifs telles que le manque d'objets du litige ou le manque de l'existence d'un différent d'un controverse donc vous voyez il y a presque des excuses qui ont des excuses qui viennent des aspects de la procédure des excuses qui ne permettent pas d'aller jusqu'au contenu jusqu'à la substance alors quel rôle ont joué les émotions cachées derrière ces arguments juridiques et là je vais montrer comment dans une première époque lorsqu'on parle du TNP on fait face à une émotion qui est plutôt liée à la crainte à la peur et qui finalement on déplace récemment ces émotions afin de construire une vision plutôt humaniste de la régulation des armements donc commençons alors par la politique de la crainte et là je reviens à Aristote quand Aristote part des émotions dans son traité de rhétorique il finalement présente une définition de la crainte phobos en grec en disant qu'il s'agit d'une douleur je cite ou un trouble de l'imagination à la vue d'un mal imminent qui peut nous perdre ou nous affliger nous ne craignons pas tout ce qui est mal par exemple de devenir injuste ou lourd d'esprit mais tout ce qui peut causer une grande affliction ou des grandes pertes surtout quand le mal ne paraît pas loin de nous mais tout près et sur le point d'éclater et Aristote finalement dit on ne craint pas le mal qui est très loin donc effectivement il faut avoir un danger immédiat afin de pouvoir obtenir cette idée de la crainte ou de la peur par exemple la possibilité concrète d'être attaqué une possibilité qui doit être réelle là je passe mais c'est tout à fait intéressant de suivre disons cette réflexion lorsqu'on parle de la légitime défense préemptive comment on construit un danger qui est un danger imminent qui effectivement provoque l'idée de la crainte et donc justifie la réaction alors ce paradigme de la défense nationale qui est derrière les traités de la non-prolifération de 1968 je pense est lié aux enjeux émotionnels de la crainte on a effectivement un sentiment d'anxiété un sentiment d'alarme il faut évidemment penser au contexte de la guerre froide on a cet élément de l'aspect dissuasif qui est lié au besoin d'assurer une réponse appropriée au danger on justifie la course au sarmement par la création d'un ennemi un ennemi soit l'ennemi communiste soit l'ennemi capitaliste il y a même des stratégies visuelles qui accompagnent des stratégies par exemple qui donnent l'imaginaire de la planète détruite donc la crainte devient un outil psychologique qui est alimenté par la méfiance l'inimitié la haine et qui pousse à acquérir des armes plus élaborées pour assurer la survie de tous par détresse par panique les citoyens concernés soutiennent la décision de renforcer le système défensif comme vous voyez il y a une construction qui vise un peu à générer à construire un appui de la part des citoyens à la création d'un traité qui permet effectivement la possibilité d'avoir de posséder des armes de destruction de masse il y a dans le contexte de la guerre froide il y a derrière l'idée de la crainte des approches nationalistes très fortes sous une formule qui est une formule créée d'un point de vue psychologique la formule de nous contre eux donc il y a une opposition il y a l'altérité il y a la construction de l'autre comme quelqu'un de dangereux en même temps ce que l'on perçoit c'est la présence d'un vocabulaire affectif qui justifie la possession d'armes nucléaires il y a une sorte de volonté lorsqu'on parle des effets dévastateurs des armes nucléaires de renforcer à partir de quelques euphémismes cette idée que la possession de l'armes nucléaires est quelque chose que l'on a besoin on a besoin de ça on utilise des expressions telles que le containment donc on peut considérer qu'il y a la façon d'établir un espace fermé pour que les dangers effectivement ne puissent se produire on parle des armes nucléaires comme des nuques c'est à dire on utilise un mot qui permet un peu de domestiquer cette idée plutôt éloignée des armes nucléaires et on parle effectivement de l'idée de la dissuasion mutuelle afin de ne pas parler effectivement de la destruction de l'élimination et de l'éradication on a à partir de la crainte une manipulation de l'affectivité qui permet d'induire des comportements d'appui à la création de ce système cette valeur si vous voulez symbolique peut être aussi trouvée lorsque on parle de du retrait de la Corée du Nord en 2003 du TNP parce que effectivement le retrait en tant que décision de la part du président Kim Jong-un était considéré comme un outil très efficace de négociation c'est-à-dire même si on n'a pas la volonté de créer effectivement une arme nucléaire le seul fait de se retirer de dire qu'on ne fait plus partie du TNP ça donne toute une dimension affective qui est liée aux aspects du danger du péril et donc de nouveau on utilise de façon symbolique la manipulation d'un élément juridique en tant qu'une façon de produire des effets très concrets donc il y a dans les contextes de la création de ces régimes à partir de la peur on a une vision plutôt unilatérale de la perception des armes nucléaires ce sont les états surtout les états qui possèdent les armes nucléaires qui ont le monopole de la régulation de la négociation international à vrai dire ça a commencé à changer à partir des conférences d'examen qui ont été organisées par les états partis la neuvième conférence d'examen en 2015 s'est terminée sans aucun accord final mais les états ont commencé à critiquer le système à partir de l'intérieur du système et finalement vu que le système du TNP était censé être bloqué et on donne naissance effectivement à des moyens de régulation alternatifs et c'est ça qu'en 2016 on a une résolution pour la célébration d'une conférence de négociation pour discuter d'un nouveau traité sur l'interdiction d'armes nucléaires qui finalement a été adoptée plus tard en 2017 par l'Assemblée Générale des Nations Unies on traité sur l'interdiction complète des armes nucléaires on traité qui n'est pas encore en vigueur mais qui donne un peu l'idée de ces nouveaux paradigmes de régulation affective dont je suis en train de parler il y a eu des conférences des conférences sur les conséquences les effets humanitaires de l'emploi des armes nucléaires en 2013 à Oslo à Nayarit en 2014 et finalement la même année à Vienne et finalement les états sont arrivés à la signature d'un engagement humanitaire émis par le gouvernement autrigien ce que l'on appelle l'Austrian Pledge l'engagement autrigien qui donne un peu une idée nouvelle sur les armes nucléaires parce qu'on ne parle plus de la sécurité nationale on commence à parler de la sécurité des êtres humains et donc on donne un volet qui est assez radicalement différent la campagne internationale pour l'abolition des armes nucléaires ICAN finalement a employé ce vocabulaire pour établir une logique différente une logique de la dimension humanitaire qui est plutôt liée à la nécessité de protéger tout le monde face aux conséquences des armes nucléaires donc il y a un lien ici très clair avec le droit international humanitaire le langage du droit international humanitaire qui s'applique en temps de conflit armé pour protéger ceux qui ne participent pas aux hostilités donc face aux effets aveugles aux effets disproportionnés si vous voulez de la guerre on construit un régime de protection les états ne peuvent plus maintenant s'appuyer sur leur souveraineté pour justifier la possession d'arsenaux la possession d'armement qui sont extrêmement dangereux pour les êtres humains donc c'est l'idée des activités qui sont des activités risqueuses la langue employée a commencé ici à ressembler aux récits aux narrations humanitaires qui sont incluses dans d'autres efforts internationales et ça on peut trouver ce même langage dans les traités qui interdisent les armes chimiques ou les traités qui interdisent les mines antipersonnelles c'est-à-dire c'est toujours on est dans les décennies des années 1990 où les ONG ont commencé à utiliser ces langages afin d'établir une nouvelle base pour les négociations internationales plus récemment la convention sur les armes à sous-munitions de 2008 donc la version finale du traité sur l'interdiction des armes nucléaires de 2017 présente dans les préambules des références assez concrètes aux effets atroces des armes nucléaires et je cite profondément préoccupés par les conséquences humanitaires catastrophiques qui resulteraient de toute utilisation d'armes nucléaires etc 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 on a une évolution dans la façon dont on perçoit la régulation des armes nucléaires qui n'est pas éloignée de la modification du langage qui a été proposée dans le domaine du droit international humanitaire ça fait longtemps lorsqu'on parlait effectivement du droit international humanitaire comme étant le droit des conflits armés on prêtait surtout attention au fait qu'il y avait la sécurité nationale il y avait la défense donc le droit international des conflits armés était un droit qui permettait d'agir dans des situations des conflits armés à partir de la régulation des conduits des hostilités ça a beaucoup changé lorsqu'on a commencé à parler d'un droit international humanitaire là c'était plus question de la façon dont on conduit les hostilités c'est une question de l'existence des victimes des conflits armés qu'il faut protéger et donc dans ce tournant humanitaire si vous voulez on commence à parler d'un paradigme alternatif qui est un paradigme assez efficace c'est le paradigme du droit international qui protège les personnes qui ne participent pas dans des situations des conflits armés il y a si vous voulez une attention qui est posée sur les victimes on a un tournant humanitaire qui passe de la sécurité nationale à la sécurité internationale d'abord et ensuite on fait directement les déplacements jusqu'à la sécurité humaine ça a été travaillé par Riteker dans un travail sur l'humanisation du contrôle des armements alors dans les résumés de lignes de conférences que j'ai évoquées les conférences des Nayarit le vice-ministre mexicain des affaires étrangères qui avait convoqué un peu la réunion a appelé à l'ouverture des négociations pour ces nouveaux traités et justement avait fait mention à la commémoration de nouveaux anniversaires des bombardements d'Hiroshima et des Nagasaki il y a un dernier volet qui m'intéresse d'évoquer à la suite de cette idée c'est-à-dire de ces souvenirs d'Hiroshima et Nagasaki le préambule du traité mention les souffrances les dommages qui avaient été causés aux victimes d'Hiroshima et des Nagasaki c'est-à-dire ce que l'on appelle le Hibakusha les Hibakusha ce sont les victimes les victimes de la bombe les victimes japonaises ce qui est intéressant c'est que dans ces conférences on voit qu'il y a eu des témoignages en première personne des survivants des bombardements atomiques américains au Japon qui finalement ont parlé aux diplomates afin de montrer de leur montrer l'héritage douloureux l'héritage durable des actes horribles donc ces Hibakusha ont décrit à ce moment-là de façon très vivante la situation qu'ils avaient vécue ils ont rappelé l'odeur des cendres l'odeur du feu ils ont expliqué leurs problèmes de santé leurs souffrances psychologiques en raison de l'exposition aux radiations des explosions nucléaires dans les communiqués des communiqués de presse très émouvants qui ont été publiés suite à la conférence on voit une photographie et c'est la photographie que vous avez là qui montre bien comment ces héritiers de la bombe ces victimes les Hibakusha expliquent leur expérience aux jeunes il y avait beaucoup d'ongés qui participaient à l'événement et donc on a publié des vidéos avec des témoignages sur des sites internet comme moyen de transmettre leur message contre les armes nucléaires donc il y a évidemment un paradigme qui est un paradigme différent et ce paradigme là ce paradigme si vous voulez humanitaire est perçu si on fait attention aux récits affectifs on commence à avoir conscience de l'impact des effets intolérables des explosions nucléaires et donc on passe de la crainte de la guerre froide à un modèle émotionnel qui est lié à l'empathie qui est lié plutôt à la compassion on revient à Aristote pour la théorie aristotélicienne des émotions la pitié héléos est une émotion un pathos qui est définie comme une affliction qui fait naître la vue d'un malheur qui peut perdre ou attrister une personne indigne d'un pareil sort malheur qu'on peut s'attendre à voir tomber sur soi-même ou sur quelqu'un des siens et cela quand ce malheur est proche donc la conception de la pitié par Aristote implique l'absence de mérite donc on ne mérite pas cette situation car ceux qui sont de bons citoyens qui se voient à un certain moment tomber dans une situation qui ne peut pas être expliquée de vulnérabilité nous donnent un peu l'image de quelqu'un d'injustement affecté et donc le paradigme émotionnel que l'on utilise lors du nouveau traité sur l'interdiction des armes nucléaires est un paradigme qui se met en rapport avec les enjeux émotionnels de cette idée de la compassion de cette idée de l'empathie on a le besoin de préserver des valeurs morales importantes cela inclut un souci un souci sympathique pour le malheur des autres on a une attention qui doit être portée aux victimes ceux qui méritent de la miséricorde de la compassion de la pitié la logique que auparavant était la logique de nous contre eux est remplacée par une nouvelle logique eux comme nous c'est à dire il y a une sorte de assimilation de disons des sujets qui sont liés à cette régulation et effectivement l'idée derrière c'est que lorsqu'on regarde les victimes des explosions nucléaires nous ressentons de la douleur parce qu'on perçoit la détresse des autres et là il y a une position absolument différente les images qui accompagnent ces mouvements juridiques pour la signature du traité contribuent à une compréhension de ces sentiments partagés on laisse de côté l'utilisation égoïste si vous voulez des traités comme moyen de protéger le pouvoir souverain cela devient maintenant incompatible avec une vision plutôt cosmopolite selon lesquelles nous sommes tous des égaux et là il y a un regard qui est tout à fait un regard différent ce paradigme de la compassion ce paradigme humanitaire est donc soutenu par un nouveau discours sur les armes nucléaires qui le comprend comme des armes qui sont dangereuses des armes qui donnent qui n'ont pas de la sécurité mais plutôt de l'insécurité qui ne peuvent pas être justifiées comme moyen de dissuasion ou comme des instruments de stabilité politique donc les états dotés d'armes nucléaires ne sont plus en possession d'un récit unilatéral maintenant il y a des récits alternatifs qui sont aussi offerts dans les domaines de la négociation donc les traités de 2017 est clairement rédigé sur la base d'un attachement affectif alternatif qui est lié à cette empathie que je viens d'évoquer qu'est-ce qu'il va se passer dans l'avenir concernant ces traités concernant l'entrain de vigueur on ne sait jamais mais c'est vrai que si on change la base de la régulation c'est possible de penser que les états peuvent à un certain moment être soumis à des considérations des pressions affectives des pressions sentimentales qui pourraient éventuellement faire repenser les priorités étatiques et redéfinir les stratégies politiques dans le monde c'est-à-dire c'est une façon à mon avis d'isoler le discours du pouvoir traditionnel face à des pressions croissantes c'est en effet une conséquence nouvelle d'une nouvelle manipulation cognitive des émotions des émotions qui circulent et des émotions qui peuvent justifier des actions qui effectivement pourront être traduites dans le domaine du droit international il y a dans cette idée de la circulation une dynamique une dynamique sentimentale concernant cette création rhétorique des réseaux émotionnels en droit international je crois qu'on peut parler à vrai dire d'une sorte de politique des affections une politique des affaires surtout à partir des expressions que dans les domaines de l'histoire dans les domaines des sciences sociales des humanités a permis la création des notions qui permet de justifier la façon dont les émotions circulent et là je présente quelques textes d'abord un texte que je pense sert bien à concevoir la façon dont les émotions d'un point de vue cognitif sont des émotions partagées des émotions sociales c'est un texte d'une historienne Barbara Rosenwein qui a étudié les communautés émotionnelles au Moyen-Âge et là ce que Rosenwein dit effectivement c'est qu'il y a des expériences culturelles de validation des émotions des émotions soit positives soit négatives et donc on peut utiliser cette validation collective des émotions afin de modifier le comportement de quelqu'un dans ce cas-là afin d'établir des pressions pour une modification de la part des visions des perspectives étatiques Moïssi Dominique Moïssi a travaillé sur la géopolitique des émotions et il a parlé de l'idée des cultures affectives et là effectivement il évoque le fait que dans le domaine de la géopolitique on voit pas seulement un choc des civilisations mais un choc des émotions et là il y a des cultures internationales de la peur il y a des cultures de l'humiliation il y a des cultures de l'espoir qui effectivement permettent d'expliquer comment les états agissent en droit international Andrew Ross dans les textes que vous avez là Mixed Emotions il parle de la circulation des passions de la circulation des émotions parce que lorsqu'une population sort d'une expérience traumatique une expérience telle qu'un conflit armé on trouve l'existence d'une valoration d'une valoration groupale d'une valoration sociale d'une valoration collective qui permet d'établir par exemple des moyens de justice transitionnelle qui sont des moyens qui seront efficaces dans cette communauté en particulier donc il y a un ressaut des émotions qui permet de justifier pourquoi des expériences de justice transitionnelle qui marchent très bien dans un état ne sont pas transposables dans d'autres états il y a des cultures des circulations des émotions particulières donc pour pour en finir quelques conclusions alors si la crainte si vous voulez dans le contexte de la guerre froide a divisé le monde en raison de la de la suspicion de de cette idée un peu mutuelle de l'existence d'amis et des ennemis de l'incompréhension des différences je pense qu'une approche humanitaire une approche cosmopolite est employée maintenant afin de changer la manière dont on perçoit les menaces et les problèmes du droit international donc une première conclusion réflexion sur les dossiers spécifiques des armes nucléaires que j'ai évoqués dans cette régulation des armes le recours à la compassion le recours à la pitié fonctionne de façon inconsciente et consciente comme un paradigme qui est un paradigme alternatif qui permet d'écarter le regard monopolique de l'état pour encourager la participation publique pour éventuellement arriver à modifier le système normatif dominant qui était organisé précisément autour de ces sentiments de l'altérité ces sentiments des différences ces sentiments de la peur de façon plus générale je pense que le dossier permet aussi de conclure que la manipulation émotionnelle qui est derrière les stratégies que j'ai montré c'est certes de procédures plutôt rationalisantes donc on a finalement des procédures en droit positif qui permet de traduire cette expérience émotionnelle et qui à partir de la rationalisation fait avancer des stratégies des négociations diplomatiques c'est à dire on a des valeurs qui sont partagées ces valeurs finalement ils commencent à entrer dans les domaines du débat de la négociation du droit international et là dans la création des traités on rationalise des mesures que finalement ont été prises suite à des pressions à des pressions internationales qui étaient des pressions liées au changement de la vision affective la vision émotionnelle qui est derrière c'est à dire derrière le volet derrière l'image rationnelle du droit il faut remonter pour effectivement voir quelles étaient les bases émotionnelles qui étaient derrière et qui ont finalement poussé jusqu'à cette rationalisation finalement la mise en place des machineries affectives de nouvelles machineries affectives la consolidation de ces genres de réseaux émotionnels qui sont différents pourraient éventuellement agir sur le droit international traditionnel et même commencer à modifier ces structures c'est à dire la valeur des émotions n'est pas une valeur qui n'a pas d'importance la valeur des émotions permet même d'expliquer les développements de droit international et même les façons dont le droit international pourrait éventuellement commencer à changer les voies d'action changer effectivement les chemins traditionnels il faut en tout cas et ça c'est ma dernière réflexion s'ouvrir un peu aux perspectives extrajuridiques c'est à dire aux regards transdisciplinaires ces regards qui peuvent être apportés par la théorie de la neuropsychologie pour comprendre les influences que le domaine de l'extrajuridique peut éventuellement avoir sur le droit lui-même et finalement incorporer ces regards dans les interprétations que nous avons du fonctionnement du droit même de la nature du droit donc si on commence à percevoir ces aspects qui viennent du domaine extrajuridique on peut commencer à voir ce qui se passe derrière le droit international que l'on étudie c'est à dire voir si effectivement lorsque on considère que le droit international a certains traits certaines caractéristiques dans quelle mesure cet aspect qui est absolument un aspect juridique peut être lié à des influences qui effectivement viennent d'ailleurs donc merci beaucoup de votre attention applaudissements 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 applaudissements